Madame, Monsieur, Madame, Monsieur... J'ai voulu voler trop haut avant le temps et je me suis brûlée les ailes... Pardon Madame... Permettez-moi de retravailler pour vous... Je vous promets, je vous assure, j'ai changé... Prisca, lève-toi... Si tu as appris de tes erreurs, c'est bien... Si tu as retenu une leçon, c'est encore bien... Mais tu iras appliquer ton nouveau comportement chez quelqu'un d'autre... Parce que tu ne peux plus travailler avec moi... Bonne chance et bon voyage... Bonne chance... Bonjour, Monsieur et Dames... Suite à la motion de censure introduite contre le directeur général, Monsieur Bill Ewané... Sur les 137 employés que compte l'ensemble groupe des sociétés Mbarga et compagnie... 131 personnes ont voté... Puisqu'on a 6 employés en congé de travail... 35 ont voté neutre... 40 personnes ont voté contre la destitution de Bill Ewané... Et 54 personnes ont voté pour sa destitution... Je vous remercie... Au vu de ces résultats... Et conformément à l'article 16 de nos statuts... La motion de censure... N'ayant pas obtenu la majorité absolue... Pour la destitution... La décision revient au conseil d'administration... Qui va procéder à un vote en son sein... Sur ce... Nous prions tous ceux... Qui ne sont pas habilités à siéger au conseil d'administration... De bien vouloir se retirer... Ici.. Je vais devoir te défier... Tu es malhonnête. Tu as volontairement donné un faux résultat qui a failli conduire un couple dans le divorce ou au suicide. Tu es un corrompu. Mon commissaire, il n'y a jamais de corrompu sans corrupteur. Si on va le déférer, Paul doit le suivre. Nous n'avons aucune preuve que Paul lui a donné de l'argent. Par contre, lui, il a avoué avoir donné un faux résultat. Et il est même possible qu'il ait plutôt mal fait son travail. Et pour justifier sa défaillance, il accuse quelqu'un d'autre de l'avoir corrompu. Ipeso, viens. Ipeso, prépare son déferrement et conduis-le devant le procureur avec Ipe Nana. A vos ordres mon commissaire, suivez-moi, monsieur. Et mon argent? Quel argent? C'est quel argent que tu sortes? Je vous ai donné de l'argent pour me protéger, non? Tu vas me dire quel argent? Faut pas mentir hein? Je n'aime pas ça hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur, vous lui avez donné de l'argent? Oui mon commissaire. Il me manque, tu m'as rien donné. Ipeso, amène-le. A vos ordres mon commissaire, suivez-moi, monsieur. Ipe Ndongo, toi tu restes. Nous allons procéder au vote et seuls les trois associés ont droit au vote, étant donné que monsieur Barga Benjamin est le principal initiateur de la motion de censure, étant donné que madame Cathy Sylvie Onghené est celle qui s'oppose farouchement à la destitution de Bill Ewané. Nous allons faire simple. La décision revient à monsieur Nkamdem Georges. Alors, monsieur Nkamdem, lequel de vos deux co-associés soutenez-vous? Monsieur Barga Benjamin ou madame Cathy Sylvie Onghené? Je soutiens monsieur Barga Benjamin. Bonjour Laurent. Bonsoir, je t'ai dit que vous avez répondu à me faire quelques jours. Eh bien, bonsoir, je te pose la question pour la dernière fois. Tu n'as pas pris l'argent à ce laborantin? Même pas 5 francs mon commissaire. Mais c'est malhonnête. Il a l'air d'accuser les gens pour rien. Mais ce n'est pas possible ça. Augmentez l'argent rapidement. Je n'ai plus d'argent inspecteur. Le monsieur m'a donné 100 000 et là j'en ai ajouté 50. Je m'en vais. Ok inspecteur. Tu ne sais pas souvent la pièce. Tu vas changer quand? Apporte-moi rapidement cet argent. J'en suis conscient et j'ai compris. Un malhonnête comme ça. Oui, il paye beaucoup. Demande à Ipeso de revenir avec le laboratoire. Ok. Il classe. D'as-lui. Donne-lui ton argent! Ca suffit. C'est complet mon commissaire. Ipeso, conduis ce malhonneur chez le procureur. A vos ordres mon commissaire. Tu fais quoi encore là? Sors de mon bureau! Un malhonnête comme ça. Tu es toujours là pour salir mon commissariat. Sors vite! Bandit! Ipeso, viens. Viens. Bon boulot! Chaque fois que tu sais qu'un enquêteur doit recevoir quelqu'un, fais tout pour tout, tu mets l'enregistreur sous son bureau. Tu comprends? Vous pouvez compter si ma servibilité et ma loyerité s'enfaillent. Bien. On va assainir les mentalités de ces malhonnêtes. Merci. Au travail. Yes! J'ai réussi. J'ai réussi à destituer Bill. J'ai réussi à destituer Bill. Bon, je vais lui trouver quelque chose d'autre à faire. Mais il est impérieux que l'on puisse placer l'un des nôtres à la tête de l'entreprise. C'est pour ça que tu dois convaincre Pasi. Je te parle, non? Chaque jour, je découvre une nouvelle vérité sur toi, Barga Benjama. Moi qui croyais te connaître. Qu'est-ce que tu as insinué encore? Katia Ongen est actionnaire dans ton entreprise. Et ça, je ne connaissais pas. Mais quand on s'est rencontrés, je t'ai bien dit que je travaillais avec la mère de mon enfant. Oui, tu m'avais dit que vous travaillez ensemble. Mais comment se fait-il que tu te sépares d'une femme et vous continuez encore à faire des affaires ensemble? Elle avait laissé toutes ses actions à Bill. Et tu sais bien qu'elle est d'une famille très riche. Pourquoi est-ce qu'elle continue de siéger au conseil d'administration si elle avait confié toutes ses actions à Bill? Elle ne l'avait pas fait de manière formelle. Donc jusqu'ici, c'est Bill qui la représentait au conseil d'administration. Elle est là depuis quelques jours dont elle siège. Personne ne peut l'en empêcher. Elle va continuer à se frotter à toi. Et comme toi tu es le pape des femmes, tu vas la baptiser tous les jours. Elle et moi sommes en guerre Hélène. Et si nous n'y faisons rien, elle va arracher l'entreprise. Et tes propres enfants seront fichus. C'est pour ça qu'il faut convaincre Pasi d'accepter de diriger l'entreprise. Je comprends pourquoi elle m'a nagué ici récemment que c'est son agent qui me nourrit. Pourquoi tu me déshonnes autant? Qu'est-ce que je t'ai fait Mbarga? Il ne s'agit pas de déshonneur. Est-ce que tu réalises que nous sommes en crise? L'heure est grave. Si nous n'y faisons rien, c'est la misère qui va entrer dans cette famille. Je préfère le déshonneur dans la richesse. Plutôt que d'être déshonoré et pauvre, c'est pire que la mort. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œufs, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines, comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multi-plateformes, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connectés à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participez ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Alain Tenzon, acteur de cinéma et Sissi Olicinaf. Vous avez vu, j'ai vu, bien. Ah, j'ai vu. Mon clé. Je suis Allain Tenzon, acteur de cinéma. Et là-delà de cinéma. Je suis Allain Tenzon, acteur, actrice de cinéma. Hey, c'est quoi cette tête? J'ai été définitivement destitue de mon poste de directeur des entreprises Marguer et compagnie. Non! Il n'a pas fait ça? Mais attends, qu'est-ce qui arrive à papa ces derniers temps? Je ne reconnais plus mon père là! Je crois que c'est Anna qui est en train de tourner sa tête. Ils seront encore ensemble? Ils n'ont jamais été séparés. Tout simplement parce que papa n'a jamais voulu que je sois au courant que c'est lui le génitale de l'enfant d'Anna. Il a éloigné de moi, a organisé un faux mariage avec son notaire Ibonguet. Et c'est également papa qui l'a envoyé en Europe. Quelque chose me dit qu'à son retour, Anna va prendre la direction de l'entreprise. Même ma mère a eu cette intuition. Anna peut gérer une entreprise? Oui, elle a un master de management tout comme toi. Papa ne peut pas nous faire ça quand même. Attends, tu crois? Tu pouvais imaginer que c'était lui le génitale de l'enfant d'Anna. Et ayant vécu avec Anna, je sais qu'elle est fréquente de Marabou. Donc il est fort probable qu'elle ait exercé une influence obscure sur papa. Ta mère est actionnée majoritaire non? Pourquoi tu nous as caché cette information? Tout simplement parce que papa m'avait interdit d'en parler en famille pour ne pas susciter la jalousie et la colère de maman Hélène. Tu la connais dans ces crises. Si ta mère est actionnée majoritaire, pourquoi elle n'a pas pu empêcher ta destitution? Tout simplement parce qu'elle n'a pas la majorité absolue. Papa a fait équipe avec son amie Kamdem. Tu vois pourquoi je préfère travailler à mon compte non? Parce que je ne peux pas supporter toutes ces turbulences là. Oh China, je crois que c'est toi qui a raison. Tu m'as donné ta parole et tu ne l'as pas honorée. Comment peux-tu te ranger du côté de ce pervers? Où tu veux faire chuter les entreprises Barga et compagnie au profit de celles où tu es le seul actionnaire? Mais Cathy, même si j'ai d'autres entreprises ailleurs, il y a mes intérêts dans celle-ci. Je n'ai donc aucune raison de l'avoir chuté. En plus, je ne mélange pas business et sentiments. De quels droits devrais-je m'ingérer dans la vie privée de M. Barga? Tu devrais. Parce que M. Barga est avide de femme. Il est sans scrupules. Il peut même sortir avec ta propre fille. D'abord, ma fille chercherait quoi derrière lui? Cathy, qui te fait croire que moi aussi je n'aime pas les femmes? Nous avons passé toute notre vie à travailler dur. C'est normal que nous cherchions des jeunes filles pour nous dérider un peu de visage. Tu veux déçoire davantage. Dis-moi, pourquoi les vieux comme vous ne pouvez pas sortir avec des filles de votre calibre? Elles sont pourtant nombreuses là d'ailleurs. Cathy... Cathy, le corps de l'homme, c'est comme un ordinateur. Il a besoin de mise à jour de façon régulière. Les mises à jour, ça se fait avec de nouveaux logiciels. Ces nouveaux logiciels pour nous, ce sont ces jeunes filles à la chair fraîche. Merci. Bonsoir Ippé 2. Bonsoir madame. Je suis venue déposer une plainte. D'accord. Ippé Nongo? Récevez la dame s'il vous plait. Désolé monsieur je ne reçois personne, je suis fatigué. Et pour quelles raisons Ippé Nongo est assez fatigué? Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, est-ce que c'est clair? Dois-je vous rappeler que je suis là pour envoyer les usagers vers les enquêteurs que vous êtes? Je suis le seul enquêteur du commissariat? Ne continue pas, me tendre les nerfs. Ippé Bichek. Oui Ippé. Veuillez recevoir la dame s'il vous plait. D'accord. Quand des gens commettent des actes et que ça commence à les taper, deviennent nerveux. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? C'est la dernière fois que tu me parles sur ce temps. Est-ce que c'est clair? La prochaine fois je te casse la gueule. Je ne badine pas hein? Merde! Ippé Nongo, espèce de ta femme, viens me taper. Je te rappelle, je suis ton chope hiérarchique. Que se passe-t-il ici? Madame le commissaire, j'ai envoyé la dame chez Ippé Nongo et elle me menace en plus. Ippé Nongo, pourquoi tu refuses de recevoir l'usager? Je ne me sens pas bien mon commissaire. Tu ne te sens pas bien? Affirmatif. L'agent va bien torturer ton esprit. Madame, asseyez-vous là, il vous reçoit. Un malhonnête comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada On est arrivés Bobo Nett. Merci Chérie. Ca a été ta journée mon coeur? Si bonne de Doudou Nett, j'avais hâte de rentrer retrouver la chair de ma chère. Les os de mes os. Il faut déjà que tu recommences à travailler avec moi. Oui mais sache que ce sera pour un laps de temps. Pourquoi? Eh bien parce que... Parce que... Parce que? Parce que je suis de nouveau en scène. C'est vrai. Depuis 6 jours, je ne voyais pas mes menstrues. Et ce matin, je suis allée faire des examens et voici les résultats du test de grossesse. C'est là. On sera de nouveau papa et maman. Un nouveau papa Seigneur. Merci. umpir. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne suis pas là. C'est mon fantôme que tu vois. Ta sœur est où? Papa, je suis dépassée. Elle était ici et je lui ai demandé de ne pas aller voir Simon. Elle s'est entêtée. Depuis là, je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. La ligne de Simon est fermée ainsi que celle de Béat. L'enfant est où? L'enfant est où? Comment l'enfant est mâché comme une chienne dont on a coupé la queue? C'est quoi? Tu ne connais pas la maison de ce Simon? J'étais là-bas et j'ai trouvé qu'il a déménagé. Ça a commencé. L'enfant est où? Ma fille est où? Pourquoi est-ce que tu l'as laissée partir du village? Je me suis opposée farouchement. Mais est-ce qu'elle m'a suivie? Elle est partie du village sans me dire pourquoi elle part ni me dire au revoir. Je suis dépassée. Ou cette longue tête de Simon a donné quoi à Béat comme ça? Béat suit Simon comme le bouc suit la chèvre. C'est quoi? C'est quoi? La fille va finir par donner la VCO aux gens ici. J'ai dit, tu n'as pas alerté la police? Je sors de la déposer une plainte. Mais ils étaient plus occupés par leurs problèmes internes que ceux des usagers. Ils n'ont qu'un problème qui dépasse la vie humaine. Et on se sent à l'enfant. Ouah! 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 Papa est-ce qu'elle est morte? Elle n'est pas morte. Elle est où? Tu l'as vue? Est-ce que tu as vu le corps? Ouah! Ouah! Oh Simo, oh longue tête de Simo, ma tuée l'arbre !